Bonjour à tous et bienvenue dans notre question hélico-véto du jour Qu'est-ce qu'une mâchoire prognate ? Alors chez le chien, et d'ailleurs c'est pareil chez l'humain l'occlusion c'est le terme qui définit la manière dont la mâchoire supérieure est insérée avec la mâchoire inférieure et chez les chiens, il est normal que les incisives de la mâchoire supérieure soient légèrement devant les incisives de la mâchoire inférieure donc ça c'est la situation normale chez certaines races, notamment le carlin, le boudou ganglet par exemple on a la mâchoire inférieure qui est devant la mâchoire supérieure ce qu'on appelle le prognatisme donc souvent c'est génétique, comme je l'ai dit, certaines races sont prédisposées mais ça va être parfois dû à un traumatisme ou plus rarement à une maladie qui provoque ça au cours de la vie alors est-ce que c'est grave ? généralement non les chiens, souvent quand c'est des races qui sont prédisposées à ça ils vivent très bien avec mais il existe des petits soucis qui peuvent arriver notamment il y a une prédisposition aux tartres dans ce cas-là, quand vous avez un chien qui a une mâchoire prognate n'hésitez pas, elle avait plus régulièrement ses dents à faire attention à son tartre parce qu'il a tendance à s'accumuler plus facilement ensuite, il existe des études qui ont démontré que l'orthodoncie chez les chiots, donc si on prend ça très tôt peut arriver à soigner les mâchoires prognates donc c'est un traitement qui est coûteux mais qui peut valoir le coup d'un point de vue esthétique et pratique pour le chien